C'était un compte rendu de Emmanuel Bonzo. La Ligue Jeune de Yamsoukro a procédé le mardi 1er août 2023 à l'ouverture du tournoi de football des jeunes de 7 à 15 ans doté du trophée de la première dame Dominique Ouattara. Dénommé le tournoi de la Fondation Children of Africa, ce tournoi a été mis en place dans le souci de faire passer aux enfants des vacances scolaires saines. A Yamsoukro, il est placé sous le parrainage du ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME Souleymane Diarassouba. Suivez. Ils sont venus nombreux de plusieurs petits clubs de la ville de Yamsoukro afin de s'affronter sur le terrain avec une ambition d'entente, d'union et de fraternité. Le coup d'envoi a été donné par Diaby Moussa, président de Yamsoukro Football Club, représentant le ministre Souleymane Diarassouba, qui a encouragé ses enfants à profiter de ses moments récréatifs. Alors le ministre m'échange de saluer tous les enfants, tous les jeunes de Yamsoukro. Le ministre m'échange de les féliciter, de leur dire que c'est un moment récréatif en attendant la rentrée des classes. Ils souhaitent que les enfants profitent pleinement de ce temps de vacances-là, sainement et dans la paix. Nous vous aurons déjà dit merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent, les partenaires locaux comme ceux d'ailleurs qui nous accompagnent sur l'événement. C'est vraiment dire qu'ils ont tous épousé l'esprit, l'objectif de la première dame qui est de faire en sorte que nos enfants puissent terminer sainement les vacances et permettre de reprendre vraiment l'année scolaire avec de très bonnes idées et fournir des meilleurs résultats. Nous disons merci, ce n'est que le lancement. Nous vous donnons rendez-vous très 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 bientôt pour des finales explosives à Yamsoukro. Merci, merci, merci à tous de créer la joie pour nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada